Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases vous venez courageusement si si courageusement de vous manger cet épisode et comme je vous ai dit au début ce qui est important avec photoshop ça va être de maniper maniper assez souvent donc ce que je vous propose ben on va faire un épisode uniquement avec des exercices on va essayer de d'utiliser tout ce que je vous ai appris depuis le début et on va voir si on s'en sort pour faire différentes manips alors ces fichiers la psd ils sont à votre disposition regardez dans la description de la vidéo youtube ou regardez sur l'article du blog et vous aurez le lien vers ces fichiers psd on va travailler avec deux fichiers aujourd'hui ça c'est l'exercice numéro 1 et on fera un exercice numéro 2 après l'exercice numéro 1 le voilà qu'est ce que je mets à votre disposition donc je mets un certain nombre de calques là je suis sur leur dernier calque qui est résultat très bien et je mets à votre disposition un calque noir je mets à votre disposition un fond et je mets à votre disposition mon ami roberto et l'idée c'est d'arriver en utilisant tout ce que je vous ai appris jusqu'à aujourd'hui n'allez pas chercher compliqué c'est vraiment uniquement ce que je vous ai appris il n'y a pas de il n'y a pas d'astuces normalement vous devez pouvoir tout refaire et l'idée c'est d'arriver à ce résultat là donc vous voyez que ben roberto a été entre guillemets mis sur le fond que j'ai mis à votre disposition et vous voyez ici que j'ai une ombre là autour de roberto c'est pour ça que j'ai appelé ce calque noir la ombre alors maintenant vous allez éteindre la vidéo vous allez télécharger le fichier et puis vous allez essayer de faire la manip pour arriver à ce résultat souvenez-vous ce que je vous ai dit au niveau de photoshop c'est pas la connaissance des outils les outils c'est les outils c'est l'idée de les utiliser qui est importante donc essayer de regarder ça et là je suis actuellement sur l'outil lasso magnétique mais c'est juste parce que je faisais une autre manip j'aurais même tendance à dire que celui là il vous servira pas donc à vous de jouer je compte sur vous vous êtes là pour apprendre arrêter la vidéo et essayer de reproduire cet exercice là c'est bon vous avez réussi alors ben écoutez on va on va essayer de refaire ça donc je vais cacher le résultat là résultat j'en ai pas besoin l'ombre je verrai après le fond aussi je verrai après et là je vais travailler sur le calque où il ya roberto est ce que je vais vouloir faire c'est sélectionner roberto puisque ensuite il va falloir que je le mette sur le calque derrière donc quelque part il va falloir que je sélectionne je vais tester je vais tester l'outil sélection rapide j'aurais tendance à dire que là comme c'est bien contrasté par rapport à ce qu'il ya au fond c'est quelque chose qui devrait marcher qui devrait marcher correctement donc voilà je me mets en faire une nouvelle sélection une taille 134 non échantillonner tous les calques non puisque je veux travailler sur ce calque là l'accentuation automatique pourquoi pas mais on verra que je vais je vais de toute façon aller d'en sélectionner et masquer à la fin et puis je vais comme ça passer sur roberto et voir ce que la sélection rapide arrive à me faire et la sélection rapide arrive à me faire quelque chose qui est pas mal donc je vais aller maintenant en sélectionner et masquer et là qu'est ce que je vais faire je vais zoomer exprès souvent lorsque vous avez quelque chose sur fond blanc là vous avez une espèce de liseré blanc donc moi ce que je veux faire c'est que je veux rentrer un peu dans la sélection pour justement ne pas prendre ce petit liseré blanc là puisque mon fond derrière c'est un fond qui est plus foncé donc je vais par exemple je vais déjà lissé un peu la sélection là c'est bien parce que c'est une statue alors le le lissage c'est plutôt c'est plutôt plutôt pas mal ça va ça va arrondir un peu des petits angles qui pourraient traîner à droite à gauche ensuite une fois que j'ai fait un peu de lissage je vais faire un peu de contours progressifs quelques pixels voilà quelque chose comme ça ensuite je vais ici rentrer pardon c'est dans l'autre sens je vais rentrer comme ça à l'intérieur du sujet d'accord quelque chose comme ça il va le faire très bien et je vais demander un contraste ici un bord un peu plus contrasté voilà alors ce que vous pouvez faire là pour voir avant après vous avez affiché l'original voilà voyez et là c'est la sélection que j'ai fait donc je suis rentré un peu et vous voyez ici c'est un peu plus un peu plus lissé donc ça ça me va pas mal qu'est ce que je veux en faire ça ça je veux en faire un nouveau calque d'accord et je fais nouveau calque ok donc maintenant j'ai une copie de roberto je vais dézoomer voilà j'ai une copie de roberto qu'éventuellement je peux aller mettre au dessus du fond d'accord je vais afficher le fond ah ben ça ça commence ça commence voyez là j'ai j'ai arrivé à faire ce truc là et là ici je n'ai pas de liseré blanc là c'est bien ça s'intègre bien avec le fond ok maintenant qu'est ce que je veux faire je vais faire une ombre alors comment je vais faire une ombre et ben une ombre ça pourrait être un masque de fusion sur un calque noir donc un masque de fusion qui a la forme de roberto sur un calque noir et avec un contour progressif assez important donc je suis là sur roberto je suis toujours en sélection rapide je vais reprendre ici mon roberto je vais retourner dans sélectionner et masquer mais avant je vais me mettre sur le ici le calque ombre je vais alors il faut que je l'affiche pardon je vais faire sélectionner et masquer et là je vais prendre un contour progressif assez important je vais faire 100 alors j'irai avec un contour progressif de 100 le lissage le contraste décalage du contour non parce que je veux vraiment c'est un contour progressif et ça ça me suffit largement qu'est ce que je vais en faire de ça ça je vais en faire un masque de fusion d'accord donc je vais faire un masque de fusion ici sur mon calque noir là et mon nombre elle doit être en dessous de roberto donc déjà je vais sélectionner ça et je vais le bouger et je vais le mettre en dessous de mon roberto et ensuite pour que l'ombre soit plus visible je vais simplement déplacer donc là je suis sur le calque ombre j'ai choisi déplacer je clique et je déplace et ensuite une fois que je me dis que là c'est pas mal de toute façon vous voyez que la lumière elle venait d'ici elle vient pas de là puisque là la partie du visage de roberto est plus à l'ombre donc c'est normal que l'ombre soit de ce côté là simplement là elle est trop forte et là je vais simplement jouer avec l'opacité d'accord le mode de fusion c'est normal je pourrais prendre produit ça ferait pareil je dirais mais normal là c'est bien et une opacité comme ça de 59 et voilà j'ai fini l'exercice donc vous voyez c'était pas compliqué il fallait simplement penser à utiliser les bons outils de sélection et faire ensuite en sélectionner et masquer faire les bons choix et là maintenant je suis arrivé au résultat alors on regarde le résultat je remette voilà alors il ya une petite différence sur l'ombre d'accord parce que j'avais pas dû faire exactement pareil mais autrement on est pas mal maintenant je vous propose de passer au deuxième exercice donc le deuxième exercice c'est pareil le fichier aller le télécharger je le mettrai dans la description du blog ou dans l'article pas la description du blog la description youtube pardon ou l'article et l'idée c'est d'arriver à ce résultat là avec la belle leïla et je mets à votre disposition un certain nombre de choses qui sont leïla bien sûr qu'ils sont un masque dégradé marron foncé marron clair qui vous servira pour les verts des lunettes une ombre une ombre qui va servir pour faire l'ombre des lunettes en dessous des lunettes ensuite je mets à votre disposition des lunettes et ensuite je vous avez le résultat d'accord et maintenant il va falloir que vous réfléchissiez encore une fois c'est pas l'outil problème c'est l'idée de l'utilisation de l'outil comment vous allez arriver à ce résultat là avec tout ce que j'ai mis à votre disposition et croyez moi je vous ai tout montré donc normalement vous devriez arriver à le faire bah une fois de plus vous allez arrêter la vidéo et puis on se retrouve pour la correction donc vous y êtes arrivé allez on va regarder comment moi je ferais ça moi je travaillerais d'abord sur les lunettes d'accord donc je vais afficher les lunettes là et moi ce qui m'intéresse c'est d'arriver à prendre la forme là des lunettes alors on peut essayer avec différents outils de sélection on peut essayer par exemple avec la sélection rapide en prenant une petite une petite brosse là comme ça quelque chose comme ça et en passant en passant comme ça alors on voit qu'il arrive à faire quelque chose là il a il a un peu tout sélectionné on est pas mal donc là ensuite on va appuyer sur alt pour faire moins et on va désélectionner mais là vous voyez qui il m'a désélectionné aussi là donc il va falloir que je refasse du plus pour repasser pour repasser ici on voit que ça ça va être compliqué ça va pas être terrible donc je n'ai pas utilisé cet outil là je vais utiliser par exemple l'outil la seau magnétique qui lui va essayer de suivre un contour d'accord donc je vais partir de là et je vais comme ça à me promener et dessiner au bord de la lunette et vous voyez que l'outil la seau magnétique se débrouille plutôt pas mal d'accord alors moi je fais ça à la souris parce que j'ai toujours pas j'ai toujours pas branché si j'ai ma tablette qui est branchée mais je vous avouerai que je n'ai vraiment pas l'habitude de travailler qu'il y ait une tablette mais pour ce genre de ce genre de travail travailler avec une tablette serait beaucoup plus efficace mais bon ma souris est pas mauvaise donc je m'en sors là c'est il est quand même pas mal voilà donc là j'ai sélectionné et je termine par un double clic et j'ai sélectionné comme ça ma lunette je zoom pour voir écoutez on est vraiment on est vraiment pas mal du tout c'est ce que je voulais faire là ici oui c'est bien alors maintenant ce que je veux faire c'est que je veux prendre encore cette petite dorure là donc ça je vais prendre l'outil l'outil de sélection rapide là et puis je vais simplement faire comme ça voilà et je vais aller de l'autre côté voyez donc on peut mélanger les modes de sélection je vais aller de l'autre côté comme ça c'est très bien et ensuite ce que je veux faire c'est que je veux retirer l'intérieur des verres parce que c'est pas c'est vers là que je vais utiliser donc je vais retirer alors pourquoi c'est pas c'est vers là que je vais utiliser là la lunette ici elle va être au dessus de l'éila elle va être visible tandis que là à l'intérieur je veux voir les yeux en transparence donc là on sait que ça va être un mode de fusion normal au niveau de la paire de lunettes mais on sait qu'au niveau des verres ça sera plus quelque chose comme produit puisque je vais vous vouloir voir les yeux de l'éila plus le verre fumé donc je peux pas faire deux modes de fusion comme ça sur la sur la même image donc il va bien falloir que j'ai la paire de lunettes sans les verres pour faire le mode normal et ensuite les verres pour faire le produit donc là je vais aller à nouveau en l'asso là et je vais dire retire moi retire moi ce que je vais sélectionner donc je me mets en moins là et là de la même manière je vais passer tranquillement comme ça à l'intérieur de ma lunette voilà c'est très bien et je vais faire la même chose ici de l'autre côté par exemple cet outil là je le connaissais pas je n'utilisais pas du tout c'est en faisant la formation pour vous que j'ai découvert entre guillemets son existence donc voilà très bien c'est pas mal du tout ici par contre là il y a ce petit bout là que qui me manque donc je vais faire en plus là comme ça il a du mal à passer il a du mal à passer dessus on va déjà faire cette première partie ok et on va essayer quand même de le choper comme ça vous voyez là par exemple l'outil de l'asso automatique il n'arrive pas trop donc ce qu'on va faire on va prendre un l'asso normal d'accord outil l'asso je me mets en plus attention au coton progressif à zéro et là je vais simplement passer comme ça à l'endroit où je veux passer très bien hop hop et voilà et tiens ici vous voyez j'ai à peu près la même chose hop 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 et voilà alors je vais aller me promener maintenant regarder un peu partout tout ce que j'ai donc là c'est bon là c'est bon là c'est bon ok sélectionner masquer d'accord et là comme j'ai fait avec roberto je vais rentrer un peu dans la lunette alors je vais déjà lisser parce que vous voyez là c'est pas très c'est pas très propre donc je vais lisser un peu quelque chose comme ça ça devrait être 25 ça devrait être pas mal voilà c'est déjà c'est déjà un peu plus propre ensuite je vais faire un peu de contour progressif toujours pareil je vais décaler un peu ma sélection donc vous voyez je vais commencer à rentrer un peu dans ma sélection comme ça et je vais avec le contraste demander à avoir des bords qui sont comme ça un peu plus net et donc je peux descendre peut-être un peu le contour progressif voilà quelque chose comme ça et donc si je fais afficher l'original vous voyez il y a un petit bout là comme ça qui part mais on est dans des formes arrondis c'est pas c'est pas bien grave donc c'est plutôt pas mal qu'est-ce que je vais en faire ça ça je vais en faire un nouveau calque ok donc là maintenant hop là j'ai les ilac qui vient d'apparaître à l'intérieur des lunettes pourquoi ? parce que l'ancien calque lunettes là je ne l'ai plus et j'ai fait simplement un calque avec uniquement la lunette qui se trouve là maintenant on va s'occuper des verres d'accord ? donc les verres là je vous ai préparé un dégradé de marron d'accord ? alors je vous ai positionné les éléments au bon endroit tant qu'à faire mais autrement ça ne serait pas grand chose à bouger donc qu'est-ce que je veux faire ? là je veux un masque de fusion sur les verres pour faire apparaître que les verres d'accord ? donc là je vais prendre simplement je vais me mettre sur lunettes là ici je vais prendre l'outil baguette magique et je vais cliquer à l'intérieur des verres qui est une zone vide actuellement vous voyez si je fais comme ça c'est une zone vide ok ? donc il sélectionne la zone vide mais bon il sélectionne il sélectionne il sélectionne on voit qu'il sélectionne mais bon il prend un peu de mou quand même au niveau de la sélection donc là une fois de plus on va aller en sélectionner marquer on va ce coup-ci aller plus loin dans la sélection toujours un peu de contour progressif toujours un peu de lissage ici et on va ici au niveau du contraste on va aller un peu plus loin et on va encore aller un peu plus loin vous voyez voilà là je suis à l'intérieur et là je commence à être au niveau de la lunette donc là ça me va pas mal et ça je vais en faire quoi ? ça je vais en faire un masque de fusion d'accord ? puisque ça doit être le masque de fusion pour mes verres ok alors là votre lunette elle a disparu parce qu'en fait j'ai fait le masque de fusion sur le calque où il y avait les lunettes c'est pas grave vous cliquez sur le masque de fusion et vous le déplacez à l'endroit où il y a les verres voilà et ensuite vous m'affichez les verres tant qu'à faire donc là maintenant j'ai les verres qui sont à l'intérieur mais je veux voir les yeux de l'Eila là donc je vais simplement utiliser par exemple le mode produit d'accord ? et hop ! j'ai les yeux de l'Eila qui arrivent à l'intérieur de la paire de lunettes et maintenant le dernier truc je vous avais préparé des ombres d'accord ? donc je vous avais préparé ici des ombres mais c'est un calque blanc alors on va tout virer c'est un calque blanc d'accord ? avec simplement ici des ombres qu'est-ce qu'on va faire ? on va remettre ça on va remettre ça on va remettre ça d'accord ? on va simplement ici utiliser à nouveau par exemple un mode produit car lorsque c'est du blanc et qu'il y a un produit avec autre chose là je vous rappelle qu'on est dans la zone obscurcie donc le blanc il disparaît donc là ici et j'ai rajouté simplement les ombres qui sont là et comme elles sont un peu fortes on va jouer sur l'opacité d'accord ? juste pour mettre un peu d'ombre ici au niveau de la joue voilà donc vous voyez tous les outils ils étaient là c'est pas très compliqué alors ça fait pas réaliste pourquoi ? il faut quand même étudier un peu en fait ça fait pas réaliste parce que déjà la lunette n'est pas éclairée correctement on voit aussi que la lunette ici a moins de définition que la peau là qui est là donc elle fait un peu flou par rapport au reste donc si on veut vraiment faire ce genre de manip il faut faire attention aussi à ça ou éventuellement ajouter un peu de grain au niveau de la lunette mais ça en verra une autre fois là c'était vraiment c'était vraiment pour l'exercice pour vous montrer que c'est d'abord l'idée d'utilisation des outils plutôt que les outils eux-mêmes j'espère que ça vous a plu j'espère surtout que vous avez réussi l'exercice si vous n'avez pas réussi recommencez 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 jusqu'à ce que vous y arriviez posez-moi des questions sur le forum ou sur YouTube ou sur le blog ou ce que vous voulez je préfère le forum parce que le forum ça permet de mettre des copies d'écran par exemple plus facilement mais n'hésitez pas si vous n'y êtes pas arrivé à m'expliquer à quel endroit vous n'y êtes pas arrivé et j'essaierai de vous expliquer pourquoi vous n'y êtes pas arrivé voilà c'était le premier épisode d'exercice croyez-moi il y en aura plein d'autres parce que je vous fais des petits épisodes enfin des petites phases d'exercice à la fin de chaque épisode mais des fois on fera comme ça des épisodes un peu plus long vraiment pour de l'exercice pour manip je vous rappelle Photoshop si vous ne manippez pas si vous ne l'utilisez pas d'une manière assez régulière ça va être compliqué donc il faut vraiment manip j'espère que ça vous a plu merci au revoir salut Sous-titrage ST' 501